Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, et mon Ange Gardien, intercédez pour moi. Comme nous le savons, chaque livre de la Bible est divisé en chapitres. L'Évangile selon Saint Matthieu, par exemple, est composé de 28 chapitres. Celui de Saint Jean, 21 chapitres. Mais dans la Bible, il y a quelques livres qui n'ont pas de chapitres. Ils sont tellement courts qu'ils n'ont pas besoin d'être divisés. C'est le cas de la lettre de Saint Paul à Philemon, qui tient sur une page. Et qui sera presque entièrement lue, qui est presque entièrement lue dans la messe d'aujourd'hui. Philemon était à ce qu'il semble un riche propriétaire de la ville de Colosse, non loin d'Éphèse. Il était probablement devenu chrétien grâce à la prédication de Paul dans cette ville. Et les deux hommes s'étaient sans doute rencontrés personnellement, ils se connaissaient. Et voilà que Paul écrit à Philemon depuis une prison. Paul a été incarcéré plusieurs fois dans sa vie. On ne sait pas exactement d'où il écrit. Mais il rédige une lettre pour prendre la défense d'Onésime, un esclave de Philemon, qui a fui son maître, après avoir commu une action répréhensible. Onésime était esclave. Donc à l'époque, c'était comme ça. On naissait libre ou on naissait esclave. Et en général, on a accepté son sort. Mais Onésime s'est échappé. Peut-être par peur du châtiment. Et il fait la connaissance de Paul. Ou peut-être il le connaissait déjà avant, du temps où Paul venait voir son maître. Et il a confiance en Paul. Et à force de parler avec lui, et de lui rendre des services, Onésime s'est décidé à démenter le baptême. Et il l'a reçu. Désormais, il est chrétien. Il est fort utile à Paul, Onésime. Mais Paul préfère le renvoyer à son vrai maître, Philemon. Non sans rédiger une lettre, cette lettre, pour qu'il soit pardonné et bien traité. S'il a été éloigné de toi, Philemon son maître, pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc, Philemon, tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi, comme si c'était Paul en personne. Paul n'hésite pas à demander beaucoup pour ce disciple Onésime. Il écrit magnifiquement une lettre pleine de sensibilité et de fine charité. La lettre à Philemon a parfois été nommée la Magna Carta de la liberté chrétienne. Une lettre très importante sur la liberté. Certes, Paul ne demande pas directement la libération d'Onésime. Il respecte les usages, mais il conclut quand même « Je t'écris en sachant que tu feras plus encore que je ne dis. » Sous-entendu, je sais que tu l'affranchiras, cet esclave, car nous avons tous été libérés dans le Christ. Jésus nous a gagné la condition d'enfant de Dieu qui est la même pour tous. Et plus tard, nous le savons, dans l'histoire viendra l'abolition de l'esclavage dans les divers pays du globe, pour des raisons humanistes, mais fondamentalement pour des raisons chrétiennes. D'ailleurs, tous les pays de tradition ou de racines chrétiennes ont mis fin à cette pratique. Cependant, l'esclavage, malheureusement, n'a pas encore tout à fait disparu, même s'il n'est pas conforme à la dignité humaine. Et il existe aujourd'hui, sur décision de l'ONU, une journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, aujourd'hui en 2022. C'est bientôt, d'ailleurs c'est le 2 décembre, cette journée. L'esclavage toucherait environ 40 millions de personnes dans le monde, dont un quart seraient des enfants. Mais toi, Seigneur Jésus, tu nous as libérés, libérés de la servitude, et surtout de la servitude du mal, par la croix, qui est la victoire sur le mal. Délivre-nous du mal, nous le demandons souvent à Dieu le Père. Délivre-nous du mal. Mais Jésus l'a fait. Et il a dit aussi, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » C'est la vérité qui nous rend libres. La vérité avec une majuscule, le Christ. Ma vraie liberté, Seigneur, ce n'est pas tant de pouvoir choisir la couleur de ma coque de téléphone, ou le parfum de ma dosette de café. Ça, ce sont des choix mineurs qui ne changent pas ma vie. Ma vraie liberté, Seigneur, sera celle, par exemple, de pouvoir aimer d'un amour pur, parce que je regarde les gens comme des personnes, et jamais comme des objets ou simplement des corps. Ma vraie liberté, par exemple, ce sera de dire toujours la vérité. La vérité vous rendra libre, dit Jésus. Votre vie sincère sera toute claire et toute simple, et vous serez libres. Les disciples de Jésus sont des libérés. Les convertis sont des libérés. Le journaliste français André Frossard, mort en 1995, qui était académicien, était fils d'un des fondateurs du Parti communiste français. Et il fut élevé dans un athéisme parfait, celui où la question de l'existence de Dieu ne se pose même pas. Mais, à l'âge de 20 ans, à la surprise générale, il choisit la religion catholique. Après être entré un jour dans une chapelle, rue d'Hulme à Paris, il y était venu, dans cette chapelle, insouciant, à la recherche d'un ami. Mais quelque chose s'est passé. Entré un croyant, il en est ressorti catholique. Il a d'ailleurs raconté sa conversion soudaine dans un livre à succès qui s'intitule « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Mais cette conversion lui évalue des critiques. Il raconte « On m'a souvent dit, et votre libre arbitre, on fait décidément de vous tout ce que l'on veut. Votre père est communiste, vous êtes communiste. Vous entrez dans une chapelle, vous voilà chrétien. Si vous étiez entré dans une pagode, vous seriez bouddhiste ? Dans une mosquée, vous seriez musulman ? » « À quoi, » dit Frossard, « je me permets parfois de répondre qu'il m'arrive de sortir d'une gare sans être un train. » Quant à mon libre arbitre, continue-t-il, « je n'en ai vraiment disposé qu'après ma conversion, lorsque j'ai compris que Dieu seul pouvait nous sauver de toutes les dépendances auxquelles, sans lui, nous serions inexorablement enchaînés. » Toi, Seigneur, tu me libères. Est-ce que j'ai dans ma vie, Seigneur, accepté de petits ou grands esclavages ? Des esclavages pratiques ? Je suis peut-être un peu maniaque. J'ai besoin de tels produits, de tels conforts. Si je ne l'ai pas, c'est un problème. Mais en ai-je vraiment besoin ? Est-ce que ce n'est pas plutôt un esclavage ? Est-ce que, Seigneur, je suis un peu esclave technologique ? Le smartphone, l'ordinateur, le smartphone le soir, qui m'empêche de dormir, qui m'abîme la santé, et pourtant je m'y soumets. Ou, Seigneur, délivre-moi de pensées qui me rendent esclave, si j'en ai, parce qu'elles sont un peu des obsessions, des acharnements sur un problème sur lequel je n'arrive pas à passer. Aide-moi, Seigneur, à me libérer, à pardonner, et tout simplement à aimer, à aimer ma vie, à aimer les autres comme ils sont, du moment que ce n'est pas un péché, je peux l'aimer. Bon, mon ésime, on peut le penser, aura finalement été affranchi par Philemon. Il sera peut-être devenu trésorier, secrétaire ou jardinier, selon ses goûts et ses capacités. Mais aussi, il aura fait, et fait maintenant au ciel, l'expérience de la liberté d'enfant de Dieu. La liberté qu'on a avec le Seigneur, que nous pouvons avoir ici un art de vivre avec Dieu. Pendant ces dix minutes, nous avons pensé à toi, Seigneur Jésus, mais rien ne nous empêche de continuer avec toi. Pourquoi pas maintenant quelques instants de silence extérieur et continuer avec toi, Seigneur, le reste de la journée. Et une fois dans l'action, nous ne pourrons plus te parler comme nous faisons maintenant, mais je pourrai rester, Seigneur, en ta compagnie et je ferai l'expérience de la douceur et du bonheur de te suivre. Plus je te serai uni, plus ma personnalité s'épanouira, plus ma liberté s'affermira. Je te remercie, Seigneur, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Marie et Saint Joseph, intercédez pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !